Fait qu'on est dans le sujet des anges encore ce matin et en fouillant et en étudiant ce sujet-là, je suis revenu à la question qui est certainement une question que certains se posent. Pourquoi? Pourquoi les anges? Pourquoi les anges dans le sens général et pourquoi passer du temps à parler des anges? Les deux pourquoi s'appliquent bien à l'un ou à l'autre. On va essayer de voir ça ensemble ce matin. On va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, on est très reconnaissant encore pour toutes tes bontés, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, les nombreuses miséricordes. Et Seigneur, on te remercie pour le grand salut et le grand sacrifice de Jésus et les belles promesses et bénédictions qui viennent avec. Merci, Seigneur, du privilège de pouvoir te servir de quelque manière que ce soit malgré toutes nos faiblesses et que tu daignes bien nous utiliser. Je voudrais te prier que tu sois avec chacun et chacune ici ce matin, chacune de nos préoccupations, de nos requêtes. Et on va te prier aussi que tu touches des cœurs, que tu sauves des âmes. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. J'aimerais ça vous lire quelques lignes de M. David Jeremiah dans son livre. J'ai fait référence à ça à quelques reprises. Je ne vais pas le citer directement, je l'ai quand même adapté, mais je trouvais ça intéressant, sa manière d'introduire le sujet. Je me suis dit, il faudrait bien que je vous partage ça. Il commence en disant, tenez-vous bien, on va faire un voyage. Et le voyage, évidemment, il se situe dans le temps. Notre premier arrêt est un portail à l'est du Jardin d'Éden. C'est notre première rencontre avec une créature angélique. Ce n'est pas une scène paisible ou rassurante. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je vais vous lire Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient du Jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Chérubins, c'est une catégorie d'anges. La première image qu'on a d'anges dans la Bible, c'est en tenue, une espèce de tenue de combat. Comme un soldat avec une épée flamboyante. Ce n'est pas très rassurant, la première image qu'on a des anges. Encore une fois, comme on l'a déjà mentionné la semaine dernière, très lointain de notre image des petits anges minuscules en tenue, en robe blanche, puis ainsi de suite. C'est très loin de ça. On avance quelques siècles. Comme on dit, c'est un voyage dans le temps. On regarde vers une ville appelée Jérusalem, la cité de David. Un homme qui est courbé, c'est David lui-même. Et on se rend compte de la gravité du moment dans 2 Samuel 24, 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Au verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Verset 17. « David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, et c'est là qu'on le voit, je ne sais pas si c'était physiquement ou bien juste dans son âme, courbé, repentant, parce que c'est ça que ça veut dire. J'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Arrête l'ange de frapper. » Imaginez ce qu'on voit, qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air, et la quantité de personnes que les anges ont dû tuer. C'est grave quand on pense à ça. On continue, on se retrouve dans une autre époque différente, dans un autre endroit. Des milliers de soldats, cette fois-ci des soldats humains, des Assyriens. Et tout à coup, on le voit. Deux rois, chapitre 19, verset 35. « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappant dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. » Dans la Bible, l'expression « l'ange de l'Éternel » à plusieurs reprises, c'est une image de la préfiguration de Jésus avant sa naissance dans l'Ancien Testament. Et à d'autres reprises, c'est un ange que l'Éternel a envoyé. Ce n'est pas toujours évident de distinguer entre les deux. Mais ce qui est vraiment impressionnant dans ce récit-là, c'est que dans une seule nuit, cet ange-là a tué plus de personnes que les deux bombes atomiques à Nagasaki et Hiroshima ensemble. Ça va juste nous donner une petite idée de la grandeur, de la puissance, de l'excès de ces créatures-là qui sont tellement lointains. C'est tellement lointain de ce qu'on peut avoir imaginé. Et ça nous donne encore un petit aperçu de la question « Mais pourquoi? » Pourquoi? C'est juste une des raisons. 700 ans plus tard, on se retrouve à l'époque de Jésus. Il y a un autre roi, son nom c'est Hérode. Et on lit dans les Actes des Apôtres, ou plutôt on va dire à l'époque des Apôtres parce que c'est après la mort de Jésus, dans l'Acte chapitre 12, verset 23. « Les gens lui donnent des éloges, les gens le traitent comme un dieu. » Ça dit « Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné de gloire à Dieu et il expira rongé par l'hiver. » C'est impressionnant de voir tous ces événements-là tellement tragiques et dramatiques dans la parole de Dieu, où il y a des anges qui sont impliqués. Quelques 2000 ans plus tard, on se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et Luc en avait lu un bout la semaine dernière. Les anges sont impliqués dans tellement de choses dans l'Apocalypse. Dans des belles et évidemment dans d'autres qui sont plus tragiques. Comme par exemple, les deux premiers chapitres 2 et 3. Ça dit « La lettre est adressée à l'ange de l'Église, puis à l'ange de l'Église, en titre d'exemple. » Ensuite, au chapitre 12, on voit une guerre dans le ciel. Et il y a des anges qui sont impliqués dans cette guerre-là. Chapitre 7, ça c'est le passage qu'on avait vu la semaine dernière. Ça dit au verset 11 « Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards, et les cathèbres vivants se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. » Les anges qui sont impliqués dans la gloire, dans l'adoration, dans donner l'honneur à Dieu qui lui revient. Vers la fin du livre de l'Apocalypse, un autre ange, verset 20. « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. » Imaginez-vous, Dieu a donné ça, un ange, une clé avec une grande chaîne. Il saisit le dragon. Puis la description qu'on a du dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, c'est un autre ange. Il l'enferme sous clé pendant tout ce temps-là, ça nous dit, pendant mille ans. Et ça, c'est intéressant de voir ça, puis on le voit dans d'autres passages. C'est comme une manière de nous faire comprendre que l'espèce de dualisme que les gens croient, qu'il y a une espèce de balance entre le mal et le bien, entre le diable, entre les mauvais anges et les bons anges, puis on n'est pas trop sûrs, qui c'est qui va gagner? Vous avez peut-être déjà vu cette image-là, des fois imagé avec un petit diable qui suggère des choses, puis un petit ange qui suggère des choses à des gens. Ça n'existe pas, ce dualisme-là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas une balance, puis il n'y a pas une incertitude dans qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce qui va gagner. C'est déjà déterminé d'avance qui va gagner. Et ça, c'en est un exemple. Cet ange-là à qui Dieu donne le cadenas, puis la clé, puis la chaîne, il a un bord, le diable. Puis il n'y a pas de question. Ça va se faire comme ça. C'est exactement, littéralement, comme ça que ça va se passer. Et ça, ça met un petit terme à notre voyage dans le temps pour, encore une fois, voir d'un bout à l'autre de la Bible quelques-uns des passages, parce qu'il y en a tellement, il y en a à peu près 300 passages dans la Bible qui parlent des anges. C'est quand même un sujet important dans la Bible. Mais ça me donne un petit aperçu. On continue, puis je voudrais continuer avec une autre anecdote de, comme je vous ai conté la semaine dernière, d'événements que des anges ont été impliqués, qui correspondent à certains événements que la Bible nous raconte. Il a dénommé Walt Shepard, un monsieur qui était fortement déprimé, qui un jour a décidé de mettre fin à sa vie. Et pour mettre fin à sa vie, il y avait une voiture de sport, puis il a décidé de rouler à une vitesse de fou, 180 kilomètres à l'heure, puis de foncer volontairement dans une autre auto qui était stationnée. Et on nous raconte que les deux véhicules ont pris en feu. Et c'était tout près d'un motel. M. Shepard était expulsé de son véhicule. Il y avait du feu partout. Puis lui a appelé les services de 911, puis il était dans les premières personnes sur le lieu de l'accident. Puis il raconte comment est-ce qu'il y avait du feu. Puis là, quand les pompiers sont arrivés, ils n'osaient pas s'approcher parce que c'était trop dangereux. Puis qu'à un moment donné, ils ont vu deux hommes s'approcher, prendre M. Shepard, l'apporter auprès des ambulanciers, aider les ambulanciers à le mettre dans l'ambulance. Puis là, tout le monde s'affairait à s'occuper de lui. Quand l'ambulance était partie, les policiers se sont retournés pour aller poser des questions à ces deux hommes-là. Pas d'homme à nulle part. Pas capable d'en trouver. Pas de voiture près de là. Puis ils n'ont jamais su qu'est-ce qui s'était passé, puis qui est-ce que c'était. Et puis l'histoire raconte comment ce M. Shepard-là, son père était pasteur dans une église chrétienne. Il priait pour lui depuis longtemps, puis il était vraiment éloigné du Seigneur. Après, je ne me suis plus combien de temps à l'hôpital, il est revenu, il est guéri parce qu'il était brûlé. Il est revenu quand même de ses blessures. Et puis la réhabilitation était très longue. Et puis il y avait beaucoup d'amertume, puis il était choqué contre Dieu, comme on entend des fois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se répende, il demande pardon au Seigneur, pour qu'il mette sa vie en règle avec Dieu. Et ce n'est pas tellement longtemps après ça que son père a parlé de ce qui s'était passé cette soirée-là, de l'intervention des anges, selon ce que son père a cru qu'il s'était passé. et de lui expliquer, bien c'est sans doute pour ça que Dieu a envoyé des anges pour toi. Pour que tu arrives un jour que tu puisses arriver à te tourner vers le Seigneur. Maintenant, vous entendez une histoire comme ça, puis moi je l'entends, puis on est peut-être sceptiques, on ne peut pas vérifier l'histoire, mais on sait une chose, ça concorde avec quelques-unes des choses qu'on lit dans la parole de Dieu. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je dis ça, c'est Daniel chapitre 3. Si vous connaissez l'histoire de Daniel chapitre 3, vous pouvez regarder avec moi dans Daniel chapitre 3. Verset 1, « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées, c'est à peu près 100 pieds, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, trésoriers, et ainsi de suite. Et puis là, il leur a dit, il va falloir que vous allez devoir, lorsque la statue va être faite, verset 4, « Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, il y en avait beaucoup, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. » Maintenant, l'histoire nous raconte que les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, n'avaient pas du tout l'intention d'obéir à ça, ce qui est tout à fait correct d'ailleurs. Et puis, si on va un petit peu plus loin, au verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, parce qu'il s'était fait reprendre pour ne pas avoir adoré la statue. » Et puis, il dit, « Voici verset 17, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ordinaire. » C'est intéressant, et c'est important, les nuances dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit, « Dieu va nous délivrer. » Pas de prétention, mais Dieu peut nous délivrer. Et ça, c'est intéressant, c'est important, parce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu peut nous délivrer. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire à chaque fois qu'on va lui demander, mais il peut le faire. Puis, dans certains cas, il choisit de le faire. Et on en a un exemple, quand tout à coup, après avoir, même les, ça nous dit que les gardes qu'ils ont amenés à la fournaise, le feu était tellement fort que ça les a tués. Mais, tout à coup, le roi dit, « Il n'y avait pas trois personnes dans le feu. » Puis, tout d'un coup, il envoie un quatrième. Il avait un ange avec eux dans le feu. Et, d'une manière surnaturelle, ils ont été protégés, délivrés, empêchés de brûler. Et puis, ils s'en sont sortis indemnes. Et moi, c'est tout à cette histoire-là que j'ai pensé en lisant l'histoire de ce monsieur-là qui avait eu son accident. la Bible ne nous dit pas que Dieu va envoyer des anges pour nous délivrer à chaque fois qu'on en a besoin. Mais, la Bible est claire que Dieu pourrait le faire. Puis, Dieu l'a fait. Puis, Dieu l'a fait dans certains cas. Et, encore une fois, c'est selon sa souveraineté que Dieu décide de faire ça. Maintenant, la Bible ne nous donne pas aucune indication que des anges, on doit prier des anges puis qu'ils vont répondre à nos prières comme, malheureusement, beaucoup de gens font. D'ailleurs, il y a très peu d'occasions. Si vous regardez, par exemple, quand Jésus a été tenté, le diable l'incite à faire ça, à lui demander de l'aide. Il dit, demande-moi puis je vais te donner. C'est à peu près l'une des seules fois dans la Bible, je pense que c'est la seule, où on a ce genre d'incitation-là à demander quelque chose à des anges. Mais, dans ce cas-là, c'est un mauvais. Et, c'est intéressant que, dans le même passage, le diable, il cite la Bible. Puis ça, c'est un autre élément à se souvenir dans notre combat de la vie chrétienne. C'est pas juste les enfants de Dieu puis c'est pas juste les bonnes personnes qui citent la Bible. Puis ils peuvent la citer, la Bible. La citer de travers pour leur propre utilisation, on le sait très bien. Mais c'est important de se le rappeler. Le diable le fait de temps en temps. Ça dit dans, il cite l'opson 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et, il a effectivement cité ce passage-là. Mais, il n'a pas utilisé de la bonne manière. Il voulait avoir le rôle principal. Il voulait être, lui, adoré. Et, ce qui est important quand on répond à la question pourquoi les anges, pourquoi est-ce que c'est un sujet si vaste dans la Bible, pourquoi on en a 300 passages, pourquoi on les voit de toutes sortes de manières, pourquoi ils ont un rôle aussi important dans certaines situations. Mais, de l'autre côté, on a aussi la réponse au pourquoi ils n'ont pas un rôle principal. Parce qu'ils n'ont pas un rôle principal. Toujours un rôle secondaire. Et, ça fait partie de leur raison d'être parce que le mot ange lui-même veut dire messager. Ça veut dire ça en hébreu dans l'Ancien Testament. Ça veut dire ça en grec dans le Nouveau Testament. C'est ça que ça veut dire. C'est un messager, un porteur d'un message. Des fois, le message est verbal. Dans plusieurs cas. C'était le cas avec les bergers quand Jésus est venu au monde. Des fois, c'est un message où est-ce qu'ils font quelque chose. Comme un jugement, par exemple. Des fois, le message, c'est une délivrance aussi. Ça fait qu'on voit plusieurs sortes de messages. Mais l'attention n'est pas sur le messager. L'attention est sur le message. Les anges, en tant que tels, on en parle, on l'étudie, la Bible en parle, mais ce ne sont pas eux qui doivent avoir, qui doivent être le centre d'attention. je pense qu'il y a une belle comparaison avec ça, c'est comme le ciel. Le ciel, on parle du ciel, il y a des chansons sur le ciel, moi je me rappellerai toujours la chanson quand j'étais jeune, tout le monde veut aller au ciel, puis personne ne veut mourir. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Le ciel, c'est comme le lieu ultime. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le ciel, le lieu ultime. C'est juste un lieu. Qu'est-ce qui fait du ciel que ce soit une place si extraordinaire? C'est là où Dieu va être. C'est là où on va être, avec qui qu'on va être. C'est ça la différence. Ce n'est pas le ciel. C'est le fait que c'est la place de Dieu. Puis ça me fait penser à le beau psaume 73 qui est tellement, j'espère que vous prenez le temps. Moi, c'est un psaume que j'aime beaucoup retourner. Le psaume 73, où c'est un peu un genre de... C'est philosophique en le psaume 73. C'est une réflexion. C'est comme si Azaf est en train de penser à voix haute. Puis il pense de la manière que des fois, nous autres, on pense. On regarde et on se dit « Coudon, là. Hey, ils sont bien, le monde. Sons-tu bien? Ça, ça fait la grosse vie. Ça ne se lève pas le dimanche matin. Non, non, mais... C'est ça qu'Azaf est en train de faire dans le psaume 73. Puis à un moment donné, il nous raconte comment il rentre en lui-même. Puis là, il dit « Ouais, en réalité, je ne devrais pas les regarder de même. » Il dit « Quand je pense à ce qui s'en vient pour eux autres. » Il parle du sort final des méchants. Il dit « Là, je réalise que je ne suis bien pas à peu près. Puis je ne peux pas envier les autres. Surtout si c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. » Puis une des réflexions qu'il fait, c'est au verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi? » Lui comprend qu'est-ce que ça veut dire. Le ciel, ce n'est pas ça qui est important. C'est qui qui va être là? C'est Dieu. Puis regardez le reste du verset, c'est intéressant parce que je pensais à des choses qu'on a entendues tantôt. « Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que ça devrait être. Au moment présent, prendre plaisir en Dieu puis aussi penser au fait que plus tard, on va être avec lui pour toujours. C'est ça la beauté du ciel. C'est juste une analogie pour parler du fait que les anges, ce n'est pas eux qui sont importants, mais leur rôle est important. Ce que Dieu les a confié est important. Leur message est important. Puis une autre chose importante à noter, Antoine, Antoine, on n'aura plus tard, ça n'amènera plus loin. C'est ça. Tout ça pour dire, ce n'est pas sur eux qu'on doit centrer l'attention, mais c'est un sujet important et c'est pour ça qu'on en parle. Puis plus, en étudiant ce sujet-là comme beaucoup d'autres sujets dans la Bible qui peuvent nous sembler un peu marginales, ils sont là pour un but et c'est pour nous approcher de Dieu. Parce que les anges, comment ils ont été faits, leur capacité, leur force, etc., leur rôle, leur message, Dieu a décidé de leur confier ça et tout ça nous parle de Dieu. Tout ça devrait nous approcher de Dieu. Un autre élément intéressant dans l'étude des anges, je pense que c'est vraiment intéressant de noter ça, c'est ce que la Bible nous dit au sujet des Sadducéens. Et ça, c'est intéressant parce que si vous lisez dans les actes des apôtres, entre autres, au sujet des Sadducéens, on les compare avec les pharisiens. Et si on comparait, si on veut vraiment comprendre, des fois, c'est des mots qu'on lit dans la Bible, on a une misère à saisir qui, et quoi. Les pharisiens, ce sont les théologiens légalistes. Les Sadducéens, c'est les théologiens libérales. Ça nous aide un peu à comprendre quand on lit la Bible qui est quoi. Les Sadducéens, eux, c'est cette secte-là à l'intérieur de la religion juive qui a plein de choses qui ont rejeté, qui ne croient pas. Ça nous dit ça, entre autres, dans le chapitre 23 des actes des apôtres, verset 8. Les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'exerce pas d'âge, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Là, ce qui était intéressant dans ce verset-là, c'est que pour une des rares fois de la Bible, on parle des pharisiens d'une manière favorable. Parce que là, ils les comparent, les deux, ça ne le dit pas de même, mais c'est ça que ça veut dire. Les pharisiens sont mieux que eux autres. Eux, ils croient dans ces affaires-là. Ça, c'est intéressant parce que beaucoup de passages ne nous parlent pas du tout d'une manière favorable des pharisiens, mais comparé aux Sadducéens, c'est favorable. Je trouve ça intéressant. Les Sadducéens faisaient partie de la classe dirigeante. Ils sont dans les chefs des Juifs, dans le Sanhédrin, puis c'est eux qui prennent les décisions. C'est intéressant quand on arrive au chapitre 5, dans les Actes des Apôtres, parce que ça nous dit, verset 17, « Cependant, le souverain-secretateur, tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se lèvèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison. » Les Sadducéens sont ceux qui ont principalement nommé pour avoir décidé de mettre les apôtres en prison. Qu'est-ce qui se passe? Un ange vient les libérer. Pouvez-vous imaginer? Là, ça nous dit que les soldats sont allés les rencontrer, puis j'aurais aimé ça être là pour les entendre. Comment se fait qu'ils sont sortis de prison? Ben, on ne sait pas, la porte était barrée. Comment ça peut arriver que des gens sortent d'une prison quand la porte est barrée? Je ne sais pas s'il y en a un qui a osé le dire. Des anges sont venus les libérer. Dieu a un sens de l'humour. Ces gens-là, ils ne croyaient pas dans les anges. Et Dieu a décidé d'envoyer un ange pour défaire ce qu'il avait fait. Ça, je trouve ça tellement drôle quand je lis ces histoires-là. Dieu a un sens de l'humour et il se sert des anges justement avec un sens de l'humour. Dieu a créé des anges, on le sait au début, il y en a une portion qui sont rebellées. Et les anges avaient des rôles importants. Quand on lit au sujet du diable dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, regardez tout ce que ça dit à son sujet. Ça dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouines, de topaz, de diamants. Ensuite, ça dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais à la sainte montagne de Dieu. » On parle d'un ange, mais un ange à qui Dieu avait confié des grandes choses, des grandes responsabilités. Dans Ésaïe J. Béthys, on voit des anges qui sont dans la présence du trône de Dieu en train de le louer et de l'adorer. Les anges ont une partie de leur rôle ou peut-être une partie des anges qui ont ce rôle-là. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a des anges qui ont des rôles importants, des rôles très, très élevés dans la présence de Dieu. Il y a des anges qui ont des rôles de protection comme on le voit entre autres. On voit ça à Sodome, on l'a vu la dernière fois, on voit ça dans Daniel 3, on vient de le lire. Et comme on disait tout à l'heure, leur message est important. Ce n'est pas eux qui sont importants. Et un autre exemple de ça, c'est dans l'acte des apôtres au chapitre 8 où est-ce que Dieu envoie un ange parler à Philippe pour que Philippe aille parler à l'Éthiopien. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant dans l'acte 8 pour nous aider à comprendre le rôle des anges, pourquoi les anges, comment ça fonctionne. Un ange qui est envoyé parler à Philippe puis Philippe qui va parler à l'Éthiopien puis après, ça nous dit dans le même texte que c'est l'esprit qui a amené Philippe. Puis tu dis l'esprit puis l'ange sont en collaboration dans l'acte des apôtres au chapitre 8. Maintenant, un autre point intéressant dans l'acte 8 qu'il faut vraiment noter. Dieu a dit à l'ange « Je vais parler à Philippe. » Il n'a pas dit à l'ange « Je vais parler à l'Éthiopien. » C'est important, ça. Pourquoi c'est important? Dieu n'a pas confié l'Évangile aux anges. C'est à vous autres, c'est à moi que Dieu l'a confié. C'est nous autres qui doit aller parler aux autres. Dieu va parler aux siens par des anges des fois, comme là, mais ce n'est pas les anges qui annoncent l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est témoigner, d'être des témoins. Les témoins, il faut que tu connaisses, il faut que tu saches, en réalité, il faut que tu l'expérimentes pour ce qui concerne l'Évangile pour pouvoir être un témoin tel que la Bible l'enseigne. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il y a l'esprit qui est en collaboration avec les anges. On voit le Père, qui se sert des anges. On voit Jésus qui se sert des anges. D'ailleurs, Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 26. Il dit, c'est intéressant ce qu'il dit, verset 53. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? » Jésus sait qu'il y aurait à sa disponibilité des anges à n'importe quel moment parce que, comme il dit si bien, tout le pouvoir lui a été donné. fait qu'on voit les anges ont un rôle et ils peuvent faire des grandes choses, mais ils sont soumis à l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je termine avec ceci. Pourquoi les anges? Puis pourquoi on parle des anges? Puis pourquoi c'est important d'en parler, même si ce n'est pas eux qui sont importants? Mais une des raisons, il y en a plusieurs, on en a déjà vu plusieurs, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Où est-ce que ça nous dit? « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs, à des doctrines de démons qui sont les mauvais anges, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, etc. » On n'ira pas tout le reste. Dieu dit dans les derniers temps, il va avoir une œuvre encore plus marquante des mauvais anges. Plus qu'on approche de la fin des temps, plus qu'il va y avoir une activité, ce que ça veut dire, c'est ça, plus qu'on approche de la fin des temps, plus que l'activité démoniaque va être présente. Est-ce qu'on s'étonne de lire ça dans la Bible? Bien, pas si on regarde autour de nous autres. On est conscient que c'est de plus en plus le mal qui domine dans le monde. Et il ne faut pas se surprendre que ça va aller de plus en plus mal à mesure qu'on approche dans la fin des temps. Et il ne faut pas se surprendre qu'il y ait une activité des mauvais anges de plus en plus grande. Maintenant, on peut s'attendre en même temps, et je crois que c'est tout à fait légitime, que Dieu va permettre qu'il y ait une activité encore plus grande des bons anges pour compenser. Mais on ne sait pas. Mais une chose est sûre, on a besoin de comprendre ces choses-là. Puis dans nos prochaines études, on va parler un peu plus des mauvais anges, justement, et de mise en garde, de faire attention qu'ils se manifestent de toutes sortes de manières et qu'on soit alerte. Il y a des gens, même dans certains milieux chrétiens, qui se sont fait enseigner des choses, qui laissent la porte ouverte aux activités démoniaques. C'est dangereux. Il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser leurrer. Le diable, une de ses spécialités, c'est le mensonge et le déguisement. Et ça, on est conscient que du mensonge, il y en a, tout autour de nous et ses déguisements sont nombreux. Mais en attendant, Dieu a fait des créatures qui sont exceptionnelles, qui s'appellent les anges et ce n'est pas ça qui nous impressionne, mais c'est Dieu, le créateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait ces grandes créatures-là, si puissantes, avec des tâches et des responsabilités qui dépassent notre imagination. Et Dieu nous a confiés, il ne leur a pas confié à eux, la tâche, la responsabilité de partager l'Évangile. Dieu aurait pu faire ça. Les anges sont capables de faire ci, ça va pour aller, aller, annoncez l'Évangile. Non. Il nous a confié cette tâche-là. Et c'est important de l'accomplir. Prions. Notre Dieu, merci. merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour ta belle parole. Béni, Seigneur, ces vérités-là dans nos cœurs. Et Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que ça nous approche de toi davantage, de qui tu es, de comment tu es et de tout ce que tu nous dis qui va se passer dans les jours, les années à venir et l'éternité. En nom de Jésus. Amen. Amen.